alors salut à tous c'est d'hazard et je suis dégoûté bordel de merde parce que j'ai tourné la vidéo enfin la vidéo que je fais là je viens de la faire et ça a merdé au montage enfin pas au montage mais audacity a merdé en fait non c'est plutôt mon micro qui a merdé parce qu'il a un bouton on et il a un bouton off et il était sur le bouton off résultat je parlais dans le vide audacity n'enregistrer pas ce que je disais donc là c'est la dernière vidéo je suis pas trop d'humeur je suis désolé j'ai envie de finir avec bcp avec aip escape et tout est contre moi pour pas je le finisse c'est la deuxième fois la troisième fois que je retourne cette vidéo donc là j'en ai à peur et qu on va essayer d'en finir un peu vite donc bon il me reste que deux niveaux à faire en sucre et spectre 1 parce que voilà quoi ça devrait vraiment aller vite on ne voit pas même spectre il est pas dur on ne va pas poser problème voilà on rouille donc les singes là qui sont là dans la tourte aux moukis donc suffit juste d'entrer après ce mois de 30 ans devant nous ça sera rapide à récupérer donc il me manque quand même singe 4 a donc c'est les quatre singes secret du niveau à ceux qui sont de la salle donc qu'on débloque grâce à la tenue de singe aïe connard donc voilà on va essayer de se dépêcher oui je suis vraiment pas d'humeur là je suis désolé c'est pas c'est pas la joie j'ai envie de dire bon enfin je prends à droite dans toutes mes autres vidéos j'ai dit ah bah j'ai jamais pris à gauche donc comme j'ai pris à droite la dernière fois mais je vais prendre à gauche et là j'emmerde la gauche elle assez plus rapide d'aller à droite donc prenez à droite voilà j'ai pas envie de me reprendre le chemin de gauche qui est long voilà si vous voulez voir le chemin de gauche vous faites le jeu même s'il y a vraiment rien à voir hop là on va essayer de se dépêcher un peu parce que j'ai déjà dit non je me répète là faut que j'arrête c'est relou et en même temps c'est la troisième c'est la troisième fois que je fais cette vidéo donc c'est sûr que voilà quoi j'ai plus trop le moral donc là encore les espèces de putain d'affiches avec tomu kitsu j'ai bien évité un part généralement je me les prends donc bon c'est bien c'était un peu classe on va se grouiller si le jeu me le permet plus vite à aller alors là il ya une vie sur le passage ouais je commence à connaître maintenant vous voyez aussi un peu que le t-shirt du héros et sa coupe de cheveux se font un peu la maille ils partent emmerdier j'ai envie de dire je vais essayer d'avoir la vie putain mais je l'arrête dans toutes mes vidéos oh là là c'est énervant oh là là c'est très énervant alors là on pénètre dans le postérieur de tomuki enfin de la statue de tomuki plus tôt donc bon on va se dépêcher en les temps là on voit des espèces oh là oh là il ya du live c'est bon alors là on voit des espèces de de merde en feu qui font un peu penser aux aux merdes dans bomberman vous savez quand on récupère un certain objet ça nous permet de déposer des merdes en des merdes en platine j'ai envie de dire qui sont gris ça ça me fait penser à ça voilà où j'ai pris la bonne transformation donc on passe derrière il y aura la porte secrète dans un coin c'est pas dur il faut que j'arrête de parler de bomberman aussi un sac aux tony links ça c'est parce que c'est un unique s'il arrête pas de comparer le mec de bioshock avec bomberman mais voilà c'est pas notre faute s'ils se ressemblent alors là c'est la troisième fois que j'ai fait cette blague mais j'en ai rien à foutre je vais encore la faire regardez la taille de la marche pour rentrer de la porte donc bon c'est pas grave on y aura on veut pas aller je commence à connaître maintenant il ya des putains de de voleurs de tunisie là voilà j'ai récupéré le singe homosexuel qui est déguisé en super héros alors remarquez un que les singes ont des photos de tomuki partout donc on peut imaginer qu'ils sont zoophiles ou plutôt que tomuki zoophile je vais essayer de faire une espèce de change de singe habillé bizarrement gros connard aïe mais venez là à fait pas chier c'est la troisième fois que je fais cette vidéo ne saoulez pas trop voilà enfin un singe compréhensif aïe mais toi je vais tenir alors pas d'insulte bien là aïe mais qu'est-ce qu'ils sont ces petites merde mais allez fait pas chier bordel voilà 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 on va tomuki au fond à la petite merde de singe je vois ça fait du bien niveau entièrement terminé tant mieux encore un niveau ensuite je vais me faire spectre donc voilà bientôt bientôt la fin du jeu parce que tu le veux bien spectre tv là il me reste six singes a capturé ok alors les six singes ils sont tous ensemble là c'est tout con il ya un singe que j'ai raté quand j'ai fait le niveau la première fois un singe secret et les quatre singes de la porte donc ils sont tous les mêmes endroits donc ça va être assez rapide et juste à l'aide la salle et après c'est bon ça passera tout seul oula gros connard un mais qu'est-ce qu'il apprend de moi le jeu aujourd'hui allez c'est la dernière vidéo là c'est la troisième fois que je dis ça ou à cet endroit donc j'en peux plus là allez donc là je leur dis encore ma petite technique déjà normalement ma petite technique c'est pas de mourir ça vous vous en doutez donc c'est de sauter un pouvoir putain mais laisse moi sauter en paix pour aller un peu plus vite et pour éviter les trucs mais gros corps à l'effet quand j'y vais au ma maison mais grand connard mais non non faut pas je m'énerve c'est exactement ce que cherche des mecs qui regardent cette vidéo ils veulent que je m'énerve toi ta gueule j'ai dit ta gueule la fin c'est mon ordre des biscuits les biscuits comme c'est mignon allez dépêchons nous là la fin du bordel allez on y est presque ni presque allez voilà ah pousse la plus non tombe pas merde voilà alors attention on est vraiment proche mais alors à une puissance incroyable de la fin du jeu je capture cette espèce de singe qui pense pouvoir m'échapper il s'appelle nelson je vous le dis tout de suite ah ouais maintenant je commence à la connaître la vidéo nelson un peu un peu merdique j'ai envie de dire son mensonge dans la salle secrète c'est parti alors là ils n'ont pas abusé sur les marches allait bien coller au sol c'est bien il pense à nous donc là les quatre singes vous voyez que les singes ils ont un peu la place ils prennent bien les trucs qu'on retourne ici ya plat au connard ah oui j'ai eu dark vaudou c'est bon maintenant je suis tranquille c'est le plus chiant à voir de la salle voilà ou texte allé val et maintenant on manque un high conard car un pistolet mais depuis quand les singes ils ont des pistolets on aura tout vu dans ce jeu olé viola voilà photo de dark vaudou bien space le niveau le jour d'après bientôt au cinéma donc voilà maintenant il nous manque un singe et c'est pas n'importe quel singe parce que vous allez voir c'est un énorme clin d'oeil j'ai envie de dire à insomniac game donc voilà c'est là vous avez déjà une idée de ce que ça peut être donc alors en fait je vous explique le topo là il ya des numéros avec des trucs dedans à chaque fois on appuie sur un bouton ça fait apparaît ça nous donne ce qu'il ya derrière la case du mieux du numéro bon attendez on va faire ça carrément là il ya le numéro 3 j'appuie sur le bouton qui est à l'intérieur dans la case numéro 3 et des biscuits donc j'aime des biscuits voilà c'est tout bon et dans chaque casier un truc il ya une casien il ya un singe mais faut le trouver donc moi je vais l'acheter d'appuyer directement puisque je sais la gale c'est un c'est la numéro 5 aller ici et c'est un sage ratchet et ouais et il a le telt donc le telt c'est l'arme la plus la plus puissante de ratchet un plan à coûte hyper cher et telt pour ceux qui se le demandent ça veut dire t'éclater la tronche et c'était pas de l'héroïne ça veut vraiment dire ça on voit la changement de héros baby donc il s'appelle hype ratchet il est nul 27 9 et il a des bons stats donc bon il a même clang dans le trou vous voyez qu'elle dit qu'elle tête de singe vraiment ils ont poussé la parade la parodie à son maximum donc il est vraiment balaise ce ça je dois vous le dire parce qu'il peut se déplacer super vite il a une arme super puissante et il envoie des espèces de trucs comme d'arc vador mais bon si on se dit si on gère bien on peut le capturer facilement c'est pas c'est pas non plus un surmontable voilà voyez je l'ai déjà eu en deux coups non c'est pas très dur donc voilà c'était que j'ai bien aimé cet hommage en tant que dernier singe du jeu parce que oui c'est le dernier vrai singe du jeu puisque ensuite on va se faire une bosse de faim suspecteur donc voilà c'était c'est sympa je trouve bien aimé ces petites parodies ces petits clin d'oeil j'ai trouvé la cachette ça devait pas être dur génial pendant que toi je vais te brûler les couilles mais attendez la meuf comment nous dit ça tu vas les capturer et tu fermes ta gueule alors ben voilà on a tout cas y aller on voit là le dernier niveau un spectre works de les singes contre attaque même s'il ya qu'un seul seul puisqu'il reste que spectre donc voilà on va les capturer au dernier niveau c'est parti donc d'entrée cinématique et ça y est qu'elle va nous montrer sa débilité parce qu'elle est vraiment conne mais vous allez voir ça je vous laisse admirer parce que c'est c'est pitoyable vraiment désolé un pas désolé qu'il veut dire juste ce que ça dit j'ai réalisé que j'étais vaincu alors j'ai décidé de me rendre je crois que tu as fait le bon choix allez dépêchons les enfants mais comment on peut être aussi con c'est trop facile allons le chercher mais espèce d'autiste c'est un méchant faudrait débile pour savoir pour ne pas comprendre qui fait semblant c'est le cas sont déconnés là la buse une stratégie je vous avais prévenu que j'avais appris un tas de trucs je crois bien que c'est moi qui rire le dernier donc voilà on va enfin le combat de fin donc d'entrée prenez votre bâton à singe et tapez la bulle parce que si on reste trop longtemps dedans ça nous électrocuite on perd des pv voilà si on sait si on n'en sort pas on en meurt donc spectre je vais pas me le faire en transformation parce que ça serait un peu déloyal voilà jack il est pas très dur si en plus je vais faire transformation c'est ça ça augmente la déla facilité donc voilà faut juste sauter essayer de taper son voile il a pas mal de techniques à donc faut faire gaffe voilà par exemple là il peut se dédoubler on peut essayer de trouver le bon aïe et essayer d'éviter ses tirs aussi on peut juste sauter taper son siège il tombe au sol et après on peut le taper un plusieurs fois si on se démerde bien à dada où j'ai eu chaud donc voilà c'est tout c'est ça le combat final faut faire ça plusieurs fois c'est sûr il a d'autres techniques comme par exemple pas de repos pour les braves qui peut faire assez mal si on se démerde mal sauter au moment donc je sais pas si vous le remarquez bien mais les trucs quand ils tombent dans l'eau en fait attendez je vais le taper une dernière fois oh merde c'était ça que je voulais pas donc voilà vous voyez un espèce de petit rebord là où sur le côté en fait si les trucs qui vont dans l'eau et qu'on est sur le rebord on n'ira pas dans l'eau je vous montrerai ça voyez un peu merde putain mais reste pas assez longtemps dans l'eau normalement il reste super longtemps voilà vous voyez je marche sur le rebord et je tombe pas dans l'eau bon j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps donc bon c'est toujours bon à savoir nous voilà quand je suis un peu déçu de spectre dans l'ip escape 2 le boss enfin spectre il est beaucoup plus dur à la fin c'est un peu le même principe on l'attaque comme ça dans son fauteuil mais il est plus dur donc voilà un boss de faim allez bien là oh je suis content il ya une attaque bien chiant qui m'a pas fait c'est une attaque où ils balancent un espèce de laser généralement une la sorte souvent mais là il ne la sort pas donc voilà j'ai un biscuit même si ça m'est pas vraiment très utile puisque voilà je galère pas trop on se bosse aïe je suis fixé ça pour me prendre un coup et voilà là je viens de lui faire mal donc voilà spectre là il est totalement hs on peut le capturer tranquillement des espèces de petits canards au dessus de sa tête donc à faire on va l'analysé un petit peu donc voilà il a il a la meilleure salle possible à serre toutes les étoiles partout il est né le 28 1 et ses specteurs et sa phrase c'est aucune chance donc voilà on peut le capturer tranquillement il riposte pas on peut le taper il fait rien ne bouge pas donc voilà c'est bon on a fini psc 3 3 2 1 donc maintenant une petite cinématique de fin on va pouvoir entendre la conclusion la phrase finale à la conclusion du jeu et c'est vraiment très con vous allez voir ça voilà certaines choses ne changeront jamais remarque c'est vrai que dans un sens c'est une conclusion qui est un peu réelle et là on se tape un magnifique ending de fin avec la musique que j'adore tant une petite musique un peu faute jazz et tout j'ai pas j'adore cette musique elle est hyper détendante a hyper détendu on s'en fout de comment aller mais j'aime bien cette musique donc on voit les cinématiques un de chaque perso à leur stade du jeu parce que oui vous savoir que sayaka et sato et satoru n'auront pas les mêmes cinématiques à changer un petit peu mais pas beaucoup c'est juste un petit poil à quelques phrases et les personnages donc bon voilà quoi si vous avez envie de voir les cinématiques de sayaka bah acheter le jeu et faites le parce que je vais pas refaire le jeu injuste pour sayaka mais je suis quand même content j'aurais failli des sk3 en capturant tous les singes du jeu en vous montrant la fin secrète même si voilà quoi elle est pas les pas et pardonne donc merci à toutes les personnes qui m'auront suivi ça fait super plaisir parce que maintenant ce jeu je pensais pas qu'il attirer autant de monde ce qu'il y avait quand même à les 100 personnes au moins qui me suivait là dessus même un petit peu moins un petit peu plus peu importe voilà quoi moi je pensais que c'était un jeu qui était pas si connu que ça en fait il ya plus de personnes qui connaissaient que ce que je pense rien puisqu'il ya des personnes qui sont venus me dire ah j'adore ce jeu merci de faire ce qu'on fout des trucs comme ça donc bon ça aussi fait connaître le jeu des personnes donc c'est aussi un bon point remarque que j'ai fait beaucoup à la base je faisais surtout soit pour moi comme on va comme toutes mes vidéos un petit peu faut je l'admettre donc bon je suis je suis content que c'est plus à des personnes ça fait plaisir donc vraiment merci à tous m'avoir suivi oui j'aurais bien voulu citer des personnes mais après je sais que je vais en oublier donc c'est ça c'est dur j'ai pas envie de citer parce que j'en ai en tête là mais mais si aussi 2 3 4 après je sais je n'oublierai donc bon encore ne pas cité donc sinon je suis passé c'est sympa c'est un île de france en tant que cinématiques c'est voilà quoi il aura pu trouver mieux mais bon c'est pour ça mais cette musique elle est excellente voilà ça fait rien débloquer de spécial finir le jeu sauf le mode défi que je vais vous montrer vite fait regardez ouais pourquoi pas oui j'ai fini le jour 7h30 enfin ouais 7h26 là mais on peut dire 7h30 donc là ils me disent que j'ai le mode défi environ 7h30 pour avoir tous les singes ça peut aller encore c'est une bonne bon c'est très peu certes mais c'est encore une bonne durée vie ça va et moi je connais le jeu par coeur en même temps donc bon c'est sûr que c'est un peu de la triche mais allez quand on fera le jeu pour la première fois si on ne connaît pas on mettra quand même 9 heures 10 heures en sorte comme ça donc le mode survie joue le monde de ce fil alors c'est un mode vraiment tout coup on choisit un perso au début ensuite on se refait tous les niveaux du jeu un par un faut capturer tous les singes du jeu un par un et voilà c'est comme ça jusqu'à la fin on sera fait tout une tout le jeu d'un coup c'est un peu space c'est un peu bizarre mais bon c'est comme ça donc je vais en profiter un petit peu pour vous montrer des transformations de saïka donc je voulais faire la vidéo bonus mais en fait je le ferai ici parce que voilà quoi j'ai pas envie de me faire chier faire une vidéo bonus où je ferai ça dedans parce que j'ai pas de partie avec saïka actuellement donc mon frère avait supprimé me parti ma vraie partie principale où j'avais tout mais le fini avec le jeu avec les deux perso à 100% enfin pas 100% juste tous les singes donc voilà alors c'est la qu'à je vais vous montrer l'instant sur le chevalier en premier elle c'est pas un chevalier c'est une magicienne on peut dire vous voyez que son bouclier est un peu fait partir de magie voilà l'espèce de bouclier magique et c'est un sceptre son arbre voilà c'est tout ce qui change après le reste c'est la même chose bon on va capturer le sein et voilà donc je vais essayer de vous montrer toutes les transformations de saïka ta va faire maintenant ensuite on s'arrêtera là ensuite la voie à qu'on fera mais à lire solida c'est pas rien mais à l'heure solide on contrôle pipo snack qui doit aller délivrer snake qui est en danger donc bon j'ai assez hâte de faire ce jeu aussi une frais une fois que j'aurai fini mais à l'heure solide je ferai après un autre voici bon j'oublie pas aussi beaucoup de fois actuel parce que mine de rien et encore taille de la fantasia ou il d'armes 5 il faut que je fasse moi je n'oublie pas vous en faites pas comme cd rpg qui sont assez longues voilà quoi je les avance petit peu petit à petit donc c'est qu'un cow-boy comparé à sa tour où elle a qu'un pistolet un petit pistolet et un gros pistolet c'est pas une seule a pas là elle a là là des grosses choses c'est le cas c'est pas comme ça tout rousse c'est pas une salope c'est avec à l'acte des gros objets un gros pistolet gros ton enfin voilà quoi c'est un peu le truc alors à l'optique mimique qui change c'est parce qu'on n'entraperait les singes vous voyez qu'à enfin je vous montre là qu'on n'entra pas singe les cartes plus les jambes c'est une fille il faut pas lui en vouloir voilà rien de pervers dans ce que je disais voilà c'est tir un peu plus pour pécho les singes c'est parce qu'elle a envie de faire de la gym et de maigrir je sais pas donc c'est la qu'un singe c'est la qu'un singe n'importe quoi c'est la qu'un ninja et bah c'est une pure c'est une pure gonzesse ninja enfin elle a un petit kimono et un gros new papillon dans le dos et aussi ses petits ninjas elle nous tape un peu la pause de façon c'est qu'à je vous le dis toute transformation à ce tape la pause mais c'est abusé comment se tape la peau c'est qu'un bon voilà quoi j'ai pas grand chose à mousser sinon moi je vous montre juste les transformations de cnk de speed apprend ça là pas plus non plus alors ensuite la formation de dompteur de génie alors là c'est les cas là les pures fringues de salope elle est presque on voit bien son bide salut caméra vous me voyez bien les fans ça filme là voilà c'est quand on me tord du génie elle a vraiment le style non on va arrêter de dire des insultes à ce passe on peut faire danser le génie on peut tourner un film porno là si on veut mais bon voilà quoi c'était car je n'y donc bon je n'y ai pas grand chose à montrer de plus un voilà les persos ils se différencent pas trop ils sont assez pareils j'ai juste quelques différences dans les transformations dans les cinématiques un sinon c'est exactement la même chose ça y est aussi elle a les gadgets un peu plus sur style meuf par exemple il ya des sa forme des feuilles une espèce de gadget pour voler à court comme une meuf à serre les bras quand un cours avec le bâton à saint joie qui permet enfin le bâton qui parlait le cercle au le cerceau qui permet de courir c'est qu'un coup une figure là à charola nous a tapé la pause bon voilà quoi elle a les oreilles de mickey mais sinon j'ai pas écrit rien d'autre à dire dessus un peu aussi se chauffer comme une salope oh non il faut que j'arrête les insultes là c'est pas possible donc voilà il n'y a pas grand chose à montrer de plus en fait il n'y a pas beaucoup de choses qui différencent les transformations les franck qui changent et puis voilà après c'est pas grand chose on joue au montant je vous montre ça de speed et puis après on s'arrêtera là ensuite on va faire la vidéo bonus j'essaierai de faire en sorte qu'à dure pas longtemps la vidéo bonus parce que maintenant ça me sonne un peu de la faire voilà je vois traduction française de merde quand même par moment je vois tout ok mais qu'est-ce qu'on en a à foutre quel rapport alors alors un peu le style c'est leur moon elle a aussi une espèce de cure un peu à laissé leur monde ça vient même de cellar moon carrément le truc qu'à tient là enfin bref voilà quand ça nous rappelle des séries comment on appelle ça déjà magic girl je crois voilà quoi après la transformation singe c'est exactement la même chose mais je vais quand même vous la montrer parce que c'est la qu'à quand elle est en singe à pouce de ces putains de gémissements qui voilà qu'ils sont à montrer ce qu'on n'entend pas ça tous les jours oh ouais c'est vrai qu'elle est née pour être un singe vous allez voir ça voilà c'est vrai qu'il est vraiment c'est la meuf ah oui quand on tape aussi c'est pas mal voilà c'est vraiment le le best perso en singe vous voyez aussi qu'on n'a qu'une vie dans le mode en bas on n'a qu'une seule via dans le mode des filles c'est pas parce que pour rien ça défi bonjour et ça c'est la fête mes potes et je crois que c'est dans cette offre avec les potes les singes qu'on va s'arrêter donc sur ce bas j'espère cette vidéo vous aura plu et on va enfin souvent que vous vous rappelez plutôt puisqu'on a fini beaucoup moi je vous dis à plus et à la prochaine pour un prochain au coup enfin pour le coup de mes alger solide plus tôt parce que j'ai pas vraiment fini ip step il me reste mes alger solide à faire et ensuite je ferai un autre fou je dis parce que c'est pour le moment mais bon voilà quoi vous allez voir la liste de mes futurs fou il est dedans savoir qu'elle n'est pas dans l'ordre pas bon c'est pas voilà possible c'est bon ben voilà sur ce que j'espère cette vidéo vous aura plu je vous dis à plus pour la vidéo bonus et salut à tous